4, 3, 2, 1. Action, silencez-vous bien. What's up? C'est John A. On est au Belmont DMS, 8e anniversaire, 8 chandelles sur le cupcake. On est là pour l'après-battle entre Houdini et Alien, que j'ai jugé, je vais laisser mon opinion hors de ça. Mais on va laisser les gars parler un petit peu de comment ils ont vécu l'expérience. Je vais commencer avec Alien parce qu'il est à droite et c'est suffisant comme raison. Comment est-ce que toi t'as vu les angles de Houdini qu'il a pris contre toi? Est-ce que tu t'attendais à ça? Est-ce que tu t'attendais à autre chose? Est-ce que tu avais préparé quelque chose en fonction de ça? La façon, c'est parce qu'avec sa petite promo game qu'il a fait, talk shit sur mon frère et tout ça. Le L que j'ai pogné avec une Moon. Je pensais qu'il allait revenir là-dessus dans le battle. Quand il a parlé du nom de mon frère aussi, je suis comme, c'est sûr qu'il va pour l'homme des affaires. Là, il m'a largué un bar avec Monika. C'était soft un peu. Mais bon, overall, il a quand même gagné. So, shout out to him. Mais il y a des angles que moi j'ai trouvé comme left out. Je pensais qu'il allait parler justement de mon âge et mon frère qui a un nom féminin. Bye bye. Ce qui est quand même deux... Tu vois des off cams qui sont comme... Ce qui est quand même deux angles assez justifiables là. Si on parle des noms, mais je veux dire... Mais assez justifiables. Oui, ça peut être funny pour dire, mais côté battle rap, que mon frère ait n'importe quel nom, ça va pas m'enlever ou me donner des skills ou whatever, tu comprends? Mais ouais, c'était un bon acte d'attaque sur le moment où j'étais énervé. En plus que mon frère, il n'est pas dans le rap game là. Mon frère, il est en quelque chose de sérieux. On ne va pas en discos ici. Donc, je voyais et j'étais comme, yo, mon frère ne va pas prendre ça comme moi là. Justement, s'il n'est pas là ce soir, c'est parce que c'est un tête chaud, il sait qu'il n'aurait pas... Si tu aurais dit des affaires fucked up, il n'aurait pas resté. Merci de ne pas être venu frérot, c'est bon. Bucci a été le prototype numéro un des frères. On a des frères qui sont trop tête chauds dans certaines situations. Puis, même lui, il s'est mis, ah yo, je vais me mettre out of it, parce qu'il s'il dit, bah hey, fuck up, que tout le monde laugh dans le spot. Ah, lui, il va s'énerver. Ce qui est une preuve de maturité quand même de son frère. Ça, c'est un gars là, mais je ne les ai pas vus dans le barreau. C'est comme, ah yo, il n'a pas sorti cette affaire là, ok. D'autres shit qu'il y a sorti que moi, j'ai fait, ah, il y a eu des réactions pour ça, ton bail de horloge. Tu m'as énervé, bro. Quand j'ai vu tout le monde, j'ai fait, ah, avec ton affaire de corridor aussi. Ça, c'est tes deux jeux, tes deux jeux nouveau qui m'ont énervé. Au corridor. Ah, bro. Moi, je l'ai caché. Moi, je ne l'ai pas trouvé super flat, mais j'ai vu la réaction du monde. Ça m'a énervé, bro. Deuxième question en ligne, après ça, je vais passer à toi. Yeah, let's go. C'est quoi ta barre que tu penses que les gens ont le plus sleep dessus? Parce que je sais que tu m'as dit que tu avais des bars que tu t'attendais à ce qu'il y aille plus de réactions, ou whatever, mais c'est quoi la barre que tu t'attendais à ce qu'il y aille genre un haymaker, pis que genre il y a eu des criquettes? La barre de nec de maison. Refais-la. Oui. Parce que je ne vais pas la faire là, évidemment. Vas-y. Yo, attends, il faut que je la remette dans ce pas aussi. Ok, pendant que tu y penses, je vais passer à toi. Ok, c'est bon? Quelle note tu donnes maintenant à Alien? Je sais que tu lui avais donné un 30% pendant le face-off. Est-ce que maintenant tu l'upgrade à 35-40 ou tu le laisses là? Il faudrait un bon 60 parce qu'il y a plus de stage presence que je pense. C'est impressionnant, un gars de cette stature qui crie dans ta face un peu quand même. Il y a pas de stage presence, tu veux dire? Ok, tu n'étais pas impressionné là. Non mais je ne suis pas montré dans sa pub non plus. Je suis pas allé comme, tu sais, à deux pouces de sa face pis... Yeah, même si j'en crie à nos... J'ai mon corps, you know? Parce que... J'ai mon corps. J'ai mon corps. Mais on m'a jamais vu dans un barrel aller à deux pouces pis commencer de... Justement, il y a certaines personnes qui m'ont dit, yo, tu devrais se top on people. And I might do it. Sur caméra, ça peut avoir l'air de ça, des fois. Parce que le caméra, tu sais, va prendre genre les deux MC. Mais bro, moi je me vois dans ces... Bon, imagine quand j'ai battu le MC arabique. C'était beau visuellement à voir. Ben, yo, imagine, yo! C'est comme... Le gars, il aurait dit, mais je sais que tu es sauvage. T'es déjà imposant pis là t'en rajoutes, tu comprends? Pis beaucoup de monde était comme, ah yo, tu utilises cet angle-là. T'as pas vraiment des lyrics, t'es plus genre, t'intimides les gens. C'est pour ça que j'utilise pas trop cette carte-là. Faut faire attention à ça aussi, tu sais, parce que... Je veux dire, comme tu dis avec MC arabique, c'est le pire exemple qu'on peut prendre là. Ouais, c'était la joke. Non, non, c'est ça. Mais ça me rappelle un peu, genre, on s'écarte du sujet là. Mais ça me rappelle le scap, mettons, qu'il y a tout le temps avec tes Peace and Love. Pis qu'à la seconde, qu'il y a Battle Yildizy, genre, qui est un kurdan. Là, il parlait de casser des gueules tout à coup là, tu sais. Je comprends un peu ce que tu veux dire. Ouais. C'est plus réaliste à un moment donné. Pis sinon... Pis la line, je l'ai là, si tu veux dire. Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. T'as pris trois minutes. C'était comme pendant le battle là. Ouais, ouais, ouais. Je disais... Ben là, c'était... Il y a une leçon que tu dois te mettre dans le caisson. Si t'insultes le nec qui est sous le field, c'est que t'es le nec de maison. C'est ça que tu t'attendais que ça ait plus de réactions que... Ouais, ben, je me suis dit... Moi, je la trouvais spicy. Quand je l'ai sorti dans mon entourage, je me suis dit, oh shit. Ben, j'ai dit comme, yo, on est dans un crowd, on pile une d'un emplacement. Yeah. Non, je te comprends parce que c'est hard là. Pis la line juste avant, c'était la fin de la Polytechnique. Pis une bitch que je vais secours la mort, ça c'est la Polytechnique. Il y a eu des réactions à ça quand même. Ouais, il y a eu des réactions. Ouais, ouais. Moins que ton affaire de corridor, bro. Sinon, mais c'est correct. Sinon toi, quel angle est-ce que tu pensais qu'il allait prendre? Pis comme, est-ce que t'as été surpris par quelque chose? Moi, j'y ai pas vraiment pensé. Ça va? Non, peu importe ce qu'il allait apporter, j'étais... Je connaissais mon battle, je sais pas. T'étais pas vraiment care de ce que lui allait faire? Mais pour vrai, non. Je suis jamais en maître defense pour faire, oh, il va peut-être faire ça. Fait qu'il faudrait peut-être que je fasse ça. Je suis plus comme... Oh la merde. Mais peu, 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 pas. Tu y as pas pensé du tout pendant de la préparation, tu t'es pas... Tu regardes ces battles pis t'as quand même une idée de qu'est-ce qu'ils pourraient apporter contre toi. Non, j'étais comme, ah ok, les gens vont crier fort, applaudir ces shit parce que ça va être hot pis imposant. Que ça va être ça. Est-ce que les deux vous êtes satisfaits de votre performance quand même? Quand même. J'aurais pas fait mon re-bottle pour pas slip mon deuxième round. Je pense qu'on parlerait peut-être d'un battle un peu plus tight. Euh... Sinon non, mais je suis satisfait, j'ai sorti... Tout ce que j'avais à sortir, j'ai même fait quelques re-bottles pis tout. Donc, yeah, yeah, let's go. Et toi, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais voulu plus faire ou moins faire? Des ajustements pour la prochaine fois que... Tu sais, avoir su que comme... Un stage ou DMS... Je dirais que le public est différent de ce que j'avais... Ouais, c'est... C'est unique comme place. C'est unique, c'est unique, c'est unique. Fait que c'est comme... Maintenant que je sais, c'est sûr que j'aurais fait différente, là. Parce que je connais quelle réaction, là. Tu veux dire, à quoi le public réagit plus, plus. Fait que... Je ferais plus ça. Sinon, mon slip, c'est vraiment par rapport aux réactions. Peut-être que tu es surpris que ça dorme un peu à quelque part. Ouais, sur certaines... Sur certaines pistes, genre... Ma line de harmonica... Genre... Ton frère s'appelle Audrey, donc je vais t'appeler Monica. Ouais, 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 ouais. To be fair, let's go. Ton frère s'appelle Audrey, donc je vais t'appeler Monica. Car j'ai l'instrument pour te faire chanter. Tant que j'ai mon arbre, Monica. Ouais, mais j'ai compris. Ouais, c'est ça. Moi aussi, mais c'est ça. On a vu comme fait... Ça fait tout ça. C'est la vérité de live. Ouais. Moi, je sais comment... Mais... Est-ce que tu penses pas qu'il y a certaines réactions qu'il a, c'est aussi dû à sa performance, dans le sens que, tu sais, des fois, il y a... C'est que ce crowd live, bro, tu sais pas, man. C'est... Des affaires que tu dis, oh, ça va sauter, ça. Criquet, ils sont dans leur vibe, ils sont... Ils n'ont pas de catch, peut-être, mais... C'est pas qu'ils n'ont pas de catch, bro. Les lignes sont pas... Ils sont out of this world, là. C'est juste... Bro, ce crowd live, put up, man. C'est pas comme... Des events qui sont qui n'existent plus. Des affaires de Just Play It, des... J'étais partout. Fait que, bro, je te dis, c'est pas vrai... Ici, man, il y a un vibe que... Bro... Pour être honnête, c'est le vibe que moi, j'aime, là. Ouais, j'ai quand même fait de l'hosté. Du stage and shit. Quand ils sont présents, ils sont présents. Ils sont dans les cris. Pis... T'sais, je sais pas si t'as remarqué, là... Est-ce que c'est toi qu'un moment donné t'a slip, et genre, le public se sont mis un petit peu assez énervé, genre, tu sais, ça... En tout cas, pendant la soirée, c'est arrivé, je sais plus, je suis même plus sûr que c'est dans votre battle, mais il y a un moment où il y a eu un slip, là, pis le public s'est énervé à cause du slip, pis ça l'a pris à peu près trois secondes, là. Pis dans toutes les autres ligues, là, moment de silence, on applaudit, on l'encourage, quoi. Mais ici, c'est genre, Hey, fuck you, on a payé 20$, rap! C'est ça, j'ai fait mon rebottle, là, à propos de son partenaire qui gassait trop. Pis là, j'ai vu un petit slip de revenir sur mon shit. Justement, comment vous avez filé ça, là, le fait que toi, t'as eu, genre, 50 personnes en arrière de toi, toi, t'en avais comme deux, pis, tu sais, comme, est-ce que visuellement... Ça m'a pas dérangé. Mais yo, tout le monde t'a l'air, comme yo, je suis avec mon boy, Houdini, pis tout, mais il y avait ceux qui t'a l'air, que yo, on va le voir en gamme, même toi, ça va dire, bro, chaque ligne qui faisait... Ouais, mais ça, on en a tous un, comme ça, là. Ouais, ouais, ouais. Witness ici, il peut le dire, là, il y en a un aussi, comme ça, en arrière de lui, là, Tu comprends? Tu sais, celui qui rit tout, qui est too much, là. Ton hype man, là, tu sais, on va pas nommer son nom, mais tu fais des sandwichs, là. Mais genre... J'en ai un! Non, mais c'est pas un chef de fire, c'est un bon boy, là, tu comprends? Eh oui. Il a fait ça comme un chef. Ouais, il a fait ça comme un chef. Mais ouais, c'est ça, fait que, go. So, ok. So, ok. Ce petit vide-bottle-là a fait que j'ai cité mon deuxième verse. Dernière question, après, comme, votre expérience de ce soir, est-ce que ça vous intéresse de revenir au DMS? For sure. Bro! Ouais, je suis rendu membre DMS. J'attends le call physique. Il ne reste plus beaucoup de monde à battle, là. Un moment donné, je suis dans la francophonie. On va peut-être devoir se rencontrer un jour. Ouais, j'avoue. Mais, yo, ça, ça a déjà été proposé, puis chacun de moi, il est comme, non, I like this guy, mais... Ça fait, ouais, mais ça fait un 7-8 ans. Ouais, non, mais je t'aime encore, là, mais genre... C'est ça que j'allais dire. J'allais me poser, yo, c'est réciproque, mais imaginez que je prends un autre L, you know? We're good. Non, non, mais... Yeah, so... Ok, ben, good battle, guys, pour vrai, c'est... On... L'interview va sortir après le battle, right? So, ok, so... Vous savez déjà, tu sais, comme, qui... Qui a pris ça, mais... Vous avez fait une bonne performance. Mais ça aussi, puis je pense que vous allez être d'accord là-dessus, c'est qu'en camp, quand le monde va checker, ça va être une autre discussion aussi. Fait? Peut-être, ouais, peut-être. Parce qu'il y a des limes de chaque... De chaque bord que... People slip, quand, bro. T'as peut-être raison. En ce moment, il est pas encore sorti sur... Je peux pas dire, mais... Peut-être qu'il y a des raisons, oui. Ça va être débattable sur camp. Je sais pas, bro. Il dit, non. Il dit, je t'ai tapé, puis... Je t'ai tapé. Non, non, mais en plus, c'est ça pour lui aussi. J'étais là devant lui, mais il y a des limes. C'est le round qu'on m'a enlevé, là. Le round qu'on va enlever? Ouais, ben, les juges parlaient comme... Qui me donnaient pas le troisième round. Ok, tu pensais vraiment me 3-0. Ouais, j'étais comme un. C'est... 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 C'est vrai, je suis trop posé avec les gars. Bon, déjà... Déjà, cette merde m'a choc la première fois. Là, il vient de gagner, puis il fait son senti, nigga. I want a rematch. Bon camp. Let's go! Let's go! I want a rematch, bro. M'a calme comme... Oh, Mitchell Brown! Y'a pas dommé. C'est pas dommé. All right, c'est annoncé... C'est annoncé le 9ème anniversaire. Pourquoi tu peux pas? Houdini contre Elian Der. Let's go! Yes! Yes! Let's do this. C'est réconné dans laב�ouille! Ah non! C'est du... C'est dur! C'est dur! C'est dur! C'est dur!